bonjour à tous et à tous toutes le la vidéo du jour c'est une vidéo sur le voyage une nouvelle vidéo pour voyager on va voyager ensemble en voiture électrique et gratuitement oui le voyage sera long 504 km entièrement gratuit en énergie autoroute gratuite c'est pour vous montrer qu'il est possible de sortir de notre territoire et d'aller dans des pays européens tout en continuant à rouler électriquement sereinement c'est un voyage touristique la zoé puisqu'on est bien dedans on est heureux de rouler dans cette voiture on roule pour le plaisir c'est un renouveau automobile de toute façon sans doute bien pour tous ceux qui ont procédé une et qui ont de l'ancienneté dans la conduite de la zoé vous le diront alors donc j'ai fait des un parcours type donc france avec deux frontières à traverser l'allemagne et on arrive en suisse allemande le but l'arrivée le lac de constance c'est un voyage qui va être beau de bout en bout pratiquement puisqu'on part d'une ville où la campagne ouboise n'est pas forcément belle vous arrivez sur les côtés de nancy bon il ya des beaux coins à traverser mais c'est pas vraiment les endroits où on s'y arrêterait pour visiter quelque chose je pense pas je peux me tromper on va traverser le barin donc le une partie des vosges là ça va être beau il va pas y avoir beaucoup de bandes gratuites on s'en doute et on va arriver dans le barin donc en alsace là il ya des lidl il ya ça sera toujours des commerces c'est malheureux à dire mais rebelote ce sont encore les commerces qui mettent à disposition des bandes gratuites donc c'est impeccable parce qu'on peut s'y arrêter recharger la voiture gratuitement pendant que la voiture se recharge on peut se détendre faire quelques achats et repartir c'est parfait et aussi bien en france qu'en suisse allemande donc on va voir ça ensemble on va partir de 3 ça aurait pu être ailleurs faut pas vous focaliser sur mon trajet c'est un trajet type pour vous montrer en plus ce qu'il est possible de faire donc on passe à côté du lac du nerf on roule on roule national 4 c'est national deux fois deux voies beaucoup de camions mais c'est pas grave régulateur de vitesse vous pouvez rouler à 110 alors on va faire une pause recharge complète à 99% vous embêtez pas que 100% vous allez gagner énormément de temps de charge donc ici à nancy alors à nancy il n'y a pas grand chose ça n'a pas poussé comme les champignons là bas malheureusement dans ce coin là c'est pareil c'est il ya un vide il ya un manque ce sont les commerces et les concessions automobiles qui propose les bornes ultra rapide d'offres un très rapide mais si on va chez bmw avec notre zoué oui ça va pas bien aller donc on va prendre j'ai donc repéré à nancy c'est un ochant l'ochant un ochant laxu il y en a deux donc si vous avez une borne gratuite à nos champs suivant l'heure qui est qu'il est vous pouvez manger sur place c'est une cafétéria vous voyez vw tout ça les concessions proposent leurs bornes tesla alors évidemment alors je vais la retrouver cette borne ah bah non vw encore alors c'est que j'ai mis non renault ah bah tiens on peut recharger chez renault c'est gratuit point de réseau d'ouverture borne type 3 ah si vous avez pas de câbles type 3 de câbles type 3 pardon ça pose problème voyez l'importance du câble type 3 en france seulement en france alors donc ça va nous faire je ne sais plus excusez moi mais je sais plus c'est que j'ai mis cette borne il ya ici à vos champs bon c'est à l'intérieur de nancy aux heures d'ouverture mais où c'est que j'ai mis cette borne non ça l'heure ça c'est la meilleure c'est pour ça des fois ah si voilà oh la 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 enfin pour la retrouver on n'a pas roulé longtemps pour la retrouver donc c'est un hochant l'axou l'endroit recharge gratuite en 43 kilowatts donc le moteur q2 110 ou q90 c'est parfait parfait là c'est le top on recharge à une vitesse impressionnante vous voyez ça se passe comme ça alors les nissan pas par exemple peuvent se brancher sur les bornes chat des mots chez hochant ils peuvent se recharger rapidement sur une borne chat des mots ça pas la même forme que la borne la prise t2 nous on a l'avantage c'est que toutes ces bornes là sont fournies en t2 43 kg donc lui il se recharge sur la chat des mots et n'utilise pas le t2 donc du coup on peut utiliser t2 et recharger tranquillement quand une nissan ou même genre de voiture s'arrête sur une borne pour recharger en t2 si la borne à la 43 kg lui va aller être limité à 7 kg il pourra pas aller au delà donc il mettra de deux à trois fois plus de temps que vous ouais ça ça limite l'intérêt quand même donc j'enviens en arrière on va continuer le voyage donc on a eu un haut champ c'est parfait on a fait le plein c'est très bien gratuitement c'est encore mieux tout le monde est content quand c'est gratuit ça m'attendrai qui disent que le contraire on roule on passe à côté du lac de madine j'y suis allé là il y a des bornes gratuites c'est un département impeccable et le lac de madine est très beau vous pouvez faire une petite pause au lac de madine si vous voulez si c'est un voyage on prend la journée pour voyager on sait qu'il va y avoir pour à peu près 10 heures de route en comptant les arrêts les arrêts sont inclus dans dans le temps donc c'est du plus temps de voyage comment touristique ce n'est pas une condition on a pour qu'on s'impose pas un rythme il faut absolument arriver à destination à tout prix pas pour les plus pressés oui et pour ceux qui ont esprit tranquille je vois pas non c'est c'est à profiter c'est pas quelque chose que l'on fera tous les jours donc on va passer par syndier les vosges là ici dans les vosges c'est très beau bon oui que les bornes commençait à venir malgré tout avant il y avait rien et là on arrive dans le bar 1 à l'asas c'est très beau et on va s'arrêter pour une autre recharge à marc colchem c'est un lidl donc marc colchem ici voilà dans le bar 1 il faut bien penser que ce sont que des bornes gratuites que j'ai sélectionné les autres bornes autour ne sont pas activés sur charge map mais ça n'a il y en a une ribambelle de bornes tout plus ou moins cher mais vous voyez simplement en gratuitement déjà on a accès à un voyage donc c'est gratuit 24 heures sur 24 type 2 très bien vous avez les photos les commentaires on fait plein donc on fait plein à 99% toujours ne vous embêtez pas avec votre dernier pour cent votre dernier pour cent vous le ferez une fois arrivé par exemple si vous passez une nuit sur place à l'arrivée donc à rebond en suisse allemande vous dormez à l'hôtel une chambre d'autre peu importe vous trouvez un endroit pour dormir vous faites une recharge complète de la voiture à 100% il faut savoir que la charge d'égalisation elle doit être faite quand même tous les tous les deux ou trois charges c'est à dire que si vous chargez à 80% ou 85% peu importe la batterie ne sera pas égalisé il faut malgré tout faire une recharge d'égalisation au bout de deux ou trois fois c'est important pour la durée de vie de la batterie vous allez dire que c'est une location et là qu'ils vont dire on s'en fout on continue à rouler on traverse une petite partie d'allemagne on passe par fribourg très beau je suis allé on est dépaysé dès qu'on franchit la frontière française qu'on voit en allemagne je voulais pas le dire mais c'est vrai qu'on prend une claque quand même et on arrive donc constance on traverse on peut s'y arrêter vous avez choix donc le lac de constance est immense c'est un très beau lac très bien aménagé vous avez des bornes gratuites partout que ce soit en allemagne ou que ce soit en suisse il faut savoir que là le rayon d'action de la visualisation des bornes s'arrête à un certain diamètre ça va être 10 10 km environ 10 20 km autour il y en a bien plus hein ça faut bien comprendre donc c'était un voyage initiatique en quelque sorte pour se mettre en tête qu'il est possible de voyager gratuitement d'une petite partie de l'europe avec la zoé et avec n'importe cas de voiture électrique de toute manière mais toujours vous dire que vous êtes toujours avantagé avec votre zoé parce que vous pouvez recharger à fond en 22 kg vous pouvez utiliser la borne vraiment au maximum de ses possibilités sachant que les marques coréennes nissan hondaï et kia n'ont pas de chargeur embarqué 22 kg sur leur voiture donc eux seront limités à 7 kg 7 kg 7 kg donc mettront deux à trois fois plus de temps pour recharger donc c'est à rajouter sur le temps de voyage mais tout est possible donc il n'y a pas de plan de secours l'ancienne banque qui tombe en panne ou est occupée il ya suffisamment de bornes autour pour trouver de quoi recharger ce n'est plus un problème maintenant avant ça l'était maintenant ça ne l'a plus votre voiture la zoé est équipée d'un programme intégré qui vous donnera les bornes de la même manière l'emplacement des bornes de la même manière que charge map le fait donc elle vous emmènera par le gps directement à la borne sélectionnée on a tous les outils pour faire un beau voyage le préparer et partir tranquillement ça prend pas beaucoup de temps mais il faut toujours préparer un voyage en électrique ce sont toujours des voyages d'agrément on peut pas dire que ce soit des voyages de pression de temps à respecter non 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 si on veut faire un voyage avec un temps à respecter on prend l'autoroute on roule sur des rails on s'occupe pas du reste on paye les péages très cher on paye le carburant très cher on achète un thermique ou loue un thermique il ya des personnes qui ont une voiture électrique une zoé principalement qui ont pris la zoé comme première et seule voiture et louent un véhicule thermique quand ils ont besoin pour partir l'été par exemple sur la côte d'azur ou ailleurs qui sont des grands trajets à faire ils veulent prendre l'autoroute donc ils louent un véhicule thermique qui rendent ensuite une fois leur voyage effectué voyez les possibilités qu'il y a c'est pas figé il ya beaucoup de personnes aussi qui ont acheté la zoé en seconde voiture et la zoé s'est transformée en première voiture comme ils ne connaissaient pas la voiture ils avaient un doute sur l'autonomie sur le confort et autres surtout sur l'autonomie et pouvoir se recharger la peur de se recharger la peur de la recharge une fois qu'ils ont acquise avec l'expérience ils ont été convaincu de la fiabilité la faisabilité de la chose et du faible coût je prends pas en compte la location de batterie c'est inutile et le faible coût de l'électricité est même gratuit donc du coup voilà le thermique n'a plus l'intérêt il dort dans un coin ils s'en servent très peu et vieillit tranquillement là ça faut savoir il ya plus en plus ça c'est un phénomène voilà donc j'en ai fini avec ce voyage là on en fera d'autres j'en ferai d'autres si ça vous intéresse c'est pour vous montrer les possibilités ce qui est intéressant de savoir c'est dans le sud de l'europe comment ça se passe en italie par exemple en italie là bas ils roulent beaucoup au gpl beaucoup au gaz en france le gaz n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas de volonté gouvernementale le google à les gouvernements parce que c'est pas un gouvernement ici en france ils ont ils ont poussé en avant le diesel la france est le seul pays au monde à avoir autant de diesel et aucun pays ailleurs où c'est c'est autant le diesel chute on sait pourquoi c'est une grosse descente tant mieux vous voir un peu les particules fines pour ceux qui ont une zoé avec un indicateur de pollution intégré c'est flagrant vous avez la petite plume qui s'affiche sur le tableau de bord quand elle change de forme c'est pas bon on voit bien qu'il y a des problèmes quand même dans l'air ça ça rentre dans les bronches ça reste incrusté dans les bronches les enfants eux ils sont à ras du sol ils sont petits mais ils sont les premiers se poser encore une petite parenthèse excusez moi j'arrête pas de faire des parenthèses de toute façon donc le voyage s'est déroulé correctement on est vous êtes fait pas fatigué à dire 504 km 6 heures 48 alors oui 6 heures 48 est ce que j'ai des sélectionnés l'autoroute tout fait ah oui parce qu'il faut bien préparer le trajet oui éviter les péages borne gratuite uniquement tout ça de recharge de map arbon en suisse parc naturel de la forêt d'orient donc je retire toujours les prises bleues 10 ampères 16 ampères ça sert à rien et le semi accéléré c'est du 3 7 7 kg donc aucun intérêt on laisse tout le reste toujours pareil donc la carte et les statistiques donc 500 km on va dire deux heures de recharge en moyenne 1 suivant la température ambiante la température de batterie aussi c'est extrêmement important donc 6 heures 48 plus 2 heures 8 heures 9 heures on va dire 9 heures pour faire une belle traversée donc si on part à 8 heures du matin ou 9 heures du matin tranquille on arrive tranquille on arrive le soir vers 18 heures alors complètement décontracté on branche sa voiture et le lendemain ou sur le lendemain on part on faire un autre trajet peut-être on se balade ça c'est un trajet pour aller en suisse on peut aller en italie on peut aller en espagne au portugal les pays bords on peut aller en suède on peut aller en norvège on peut aller partout maintenant les bornes sont implantées partout et plus on monte on va dans les pays du nord mieux c'est équipé dans les pays du sud c'est en retard ça démarre seulement espagne pose maintenant un rythme italie impose un rythme ça ce sont des choix politiques ce sont les politiques aussi qui doivent prendre des décisions si par exemple j'en fais une autre parenthèse la vidéo va encore durer longtemps on prend les bornes les bornes gratuite ou payantes on n'a pas de taux au dessus de la tête quand il pleut à il faut aller vite pour brancher la voiture le badge fraude contre le lecteur de badge de la borne c'est froid par exemple si c'est l'hiver c'est bon c'est surtout tremper quand il pleut c'est pas agréable on met le badge il est tout trempé enfin mouillé on reprend le câble il est mouillé je vous montrerai une astuce pour pas qu'il trempe par terre donc ce qui manque maintenant c'est une infrastructure style station service en chine ça existe alors ils ont tout bon eux et même tesla n'y a pas encore pensé parce que ça coûte cher mettre un toit au dessus de la tête et pourquoi pas équiper le toit de panneaux solaires l'idol le fait l'idol en région parisienne on en voit l'idol flambant neuf à trois l'idol qui qui alimente les bornes ce qui alimente les bornes à trois ce sont des panneaux solaires qui sont montés sur le toit du magasin mais le magasin est tout neuf donc il ya du privé qui peut le faire je vois pas pourquoi que d'autres ne peuvent pas le faire que ce soit au niveau des communes des régions plutôt que dispatcher 50 000 bornes dans les endroits inaccessibles il vaut mieux diviser peut-être par deux le nombre de bornes pour pouvoir les concentrer dans les endroits stratégiques là où on a plus de chances de passer qu'ils soient le plus intéressant possible à proximité des grands axes faire des stations de recharge on appellerait ça des stations de recharge il ya combien de stations services fermées en france qui ne sont pas démolies il ya beaucoup à qui elles appartiennent à pourrisse là on voit et saut on voit des stations complètement à l'abondant peut-être aussi à l'alimentation électrique le performante dans le coin il serait peut-être possible de faire quelque chose est ce que ce sera le privé qui ferait l'effort ou le public c'est le public c'est nous c'est nos impôts voilà ça c'était une parenthèse sur les bornes moi je vais arrêter là parce que déjà 20 minutes je vous remercie de me suivre et on repartira pour d'autres sujets d'autres astuces concernant la zoé d'autres voyages toujours dans la découverte des voitures électriques vous donner un maximum d'informations je vous remercie